L'athlète sous les couleurs, ça n'est pas déclenché ici, je n'ai pas son nom, mais on va le récupérer à l'arrivée, à 277, l'athlète de Pessac, il y a Pessac donc c'est Mohamed Amine Jouani, derrière c'est l'athlète de Bordeaux, athlée, Thiboreil, Rémi Raymond qui a fait un superbe retour, bravo ! A la dernière s'enchaîne avec l'US Talens, on reçoit le classement par équipe notamment, avec l'US Talens qui est bien placé, l'entente Boiti-Athlétisme, 86 arrivée de Clément Glada également à l'instant, là ça rentre Gaëtan Viemon qui est tout près de l'arrivée également. Voilà on récupère tous les athlètes qui sont en train d'arriver de Limoges athlées, La Rochelle, qui arrivent ensemble, Pays-Bas-Athlétisme, l'entente Boiti-Athlétisme, 86, ils sont pas mal, attention on va les suivre par équipe, Bordeaux athlées également, On est en train de récupérer les premiers dans les catégories Espoir aussi, qui vont rejoindre le podium, et on va récupérer aussi l'entité du premier concurrent, c'est le couleur de Pessac. Reste avec moi je nomme, champion de Tunisie, de Stipe, 831, c'est ça ? Ah j'ai eu les informations juste derrière moi, ton prénom, non prénom ? Je suis Mohamed Jinaoui, je suis Tunisien, je suis Van Thaïen et Hino, je suis spécialité 3000m de Stipe, 841. Super, bien pour France ! Boukro aujourd'hui, tu es parti doucement, tu es revenu petit à petit dans la grande boucle j'ai l'impression. Oui, le premier tour c'est passé, le deuxième et le troisième, c'est rapide, beaucoup. Belle victoire, je te souhaite bonne récupération, et puis rendez-vous champion de France dans trois semaines ! Oui, inshallah, le 8 mars. Allez bon, le podium t'attend, donc tu peux rejoindre tes camarades, ils vont être à ton petite tablette numéro 1. Voilà pour le vainqueur du jeu qui nous vient du Pessac Athletisme Club. Voilà, 831 sur Stipe, ça commence à causer. Bon allez, gros secours, les places comptent, la dernière ligne droite est très importante pour aller chercher des points par équipe. on a eu droit à de beaux sprints. Ah, les concurrents sont en train d'arriver dans le sas, la dernière ligne droite, la belle victoire de l'athlète de Pessac devant, l'athlète de Bordeaux, Athlée, qui a fait le tempo sur la première partie, mais qui conserve quand même sa, une belle deuxième place devant l'athlète de l'entente, Poitiers. Athlétisme 86. Tous les concours ont eu la petite plaque à l'arrivée pour le podium merci de vous rapprocher de celui ci donc c'est juste un petit peu après la ligne d'arrivée vous avancez un petit peu après la tente verte de la buvette et pour retrouver nicolas pour la remise des prix de cette course réservée au cross cours voilà au podium les espoirs donc ils ont été comme sur la petite plaquette et bien sûr les quatre premiers du scratch parce que vu qu'il est un étranger donc il s'impose notamment le premier qu'on a vu qu'on a eu au micro il ya quelques instants allez les espoirs on a les seniors on a les espoirs voilà merci de rejoindre le protocole le troisième espoir le troisième espoir ce qui a eu le troisième la tablette troisième espoir merci de nous rejoindre pour le protocole ici au podium allez je vous laisse nico je vais sur la zone de départ départ des cadets de par les cadets qui vont s'élancer pour 4000 m soit deux moyens de boucle c'est dans quelques instants un départ dans cinq minutes chez les cadets à chez galette féminine où on qualifiera les deux premières équipes pour les championnats de france dans trois semaines avant tout bon et côté individuel les quinze premières voilà donc mesdemoiselles notez bien les places il faudra être devant pour avoir le plaisir d'aller au championnat de france dans cette course on suivra celles qui se sont imposées sur les quart de finale et du côté de sériac laura bourdon de cette boucage et du visme club sur également l'athlète du stade d'amorité emma forgé et celle qui a pris la troisième place de l'entente poitiers atlés 86 angélique terping allez david on va passer au protocole de remise des récompenses pour ce cross cours masculin on va d'abord appelé les premiers au scratch ils vont être quatre à monter sur le podium puisque le premier est étranger je vais les appeler tous les quatre ils vont monter se placer derrière le podium et ensuite on va les appeler au fur et à mesure pour se voir remettre leur récompense vous pouvez déjà applaudir s'il vous plaît à sidney bailly rémi raymond et thibault rayé et mohammed amine jinaoui vous